Avec Alexis Armari, le capitaine du VRDR. Alexis, cette finale, vous l'avez remportée ébriamment. Je ne me souviens même plus du score, à vrai dire. Mais ça a été compliqué, les premières chaleurs, très dures à se mettre dans le match avec ça. Les premières mi-temps, je trouve qu'on fait beaucoup de fautes, on leur donne des pénalités qu'ils les mettent dans le match. Même si nous, on arrive à bien scorer. Mais oui, beaucoup trop d'indiscipline. Et en deuxième période, là où on a été beaucoup plus pragmatique, on a utilisé beaucoup plus les ballons portés en touche, on a été plus constant en mêlée. Et ça nous a permis, à priori, de marquer des beaux essais, des beaux franchissements de trois quarts, et ça fait vraiment plaisir. Et pour toi, tu quittes ce club pour revenir en Bigorre. Tu as eu le bouclier, tu as touché le bouclier, tu as levé le bouclier. C'est ton papa qui te l'a donné. Et ça fait chaud au cœur, non ? Oui, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de... Je ne saurais pas dire. Voilà, moi, c'est la boucle est bouclée. Après quatre saisons passées dans la Drôme, et il est temps pour moi et ma famille de rentrer en Bigorre. Et quand on a su que la finale était ici, c'était juste incroyable. On s'est dit, voilà, c'est le signe, tout est plein de son taillier. Il n'y a plus qu'à, et voilà, on l'a fait. Je pars de la Drôme à l'esprit tranquille, et voilà, je rentre en Bigorre avec mes souvenirs pleins la tête et beaucoup d'amis aussi, voilà, pour ce club du Stadeau que j'aime énormément. Et tous les bigourdains sont heureux de t'accueillir à nouveau dans ton club. Eh bien, tant mieux alors, tant mieux. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501